... Jolie poubelle, sacrée poubelle, il y a des trésors dans nos poubelles. Nous pourrions recycler ou réutiliser 90% de nos déchets. Papiers, cartons, verts, métaux, vêtements, meubles, médicaments, et surtout végétaux, tout en protégeant l'environnement et en créant de nombreux emplois. Pourtant, la majorité de nos déchets est brûlée dans des incinérateurs ou enfouie dans des centres de stockage. Et n'oublions pas la pollution et le coût engendrés par leurs collectes et leurs transports. Chaque Français, adulte ou enfant, produit en moyenne 538 kg de déchets par an. La plus grosse partie, soit le tiers du contenu de la poubelle, et constituée de matières organiques pouvant être transformée en compost. Victor Hugo ne disait-il pas déjà « L'humus des villes doit retourner à la campagne ? » Dans la nature, le mot « déchet » n'existe pas. Chez elle, tout se transforme et retourne dans le grand cycle de la vie. Elle est capable d'absorber et de décomposer tous ses déchets. Les feuilles mortes et les végétaux, bien sûr, mais également votre pull en laine, votre t-shirt en coton, et même les venins, les cadavres, le poison des champignons. Que se passe-t-il sous terre ? Depuis des millénaires, un échange réciproque s'est développé entre les plantes, le sol, les bactéries et toutes sortes de micro-organismes, insectes et petits animaux, qui vivent sur et dans le sol, dont le plus connu est sans doute le ver de terre. Ils brassent, malaxent, aèrent le sol, ils mangent et digèrent la matière organique. Dans leur corps, une chimie subtile transforme la matière en humus, puis en carbone, azote, phosphore, sels minéraux et oligo-éléments. L'humus améliore la terre et les sels minéraux servent de nourriture pour une nouvelle génération de plantes. Rien n'est perdu et chaque nouveau cycle de vie s'enrichit des apports du cycle précédent. C'est ainsi que les sols vierges des premiers âges géologiques se sont transformés en sols fertiles qui ont vu grandir des forêts composées d'arbres gigantesques. Le compostage est un processus naturel, comme dans la forêt, à la différence que l'homme y intervient fortement pour accélérer la transformation des déchets organiques. Tout le secret d'un jardinier qui aura la charge d'un jardin naturel ou biologique consiste à imiter la nature et à l'aider. L'objectif du compostage est de favoriser la vie des micro-organismes qui vont décomposer les déchets verts pour les transformer en un engrais équilibré, abondant, totalement gratuit et prêt à l'emploi. Le silo est une solution pratique, peu encombrante et esthétique pour les jardins jusqu'à Cisar environ. Pour les jardins plus importants, le compostage en tas ou en andins sera plus indiqué. Dans les deux cas, le compost sera placé à l'abri du soleil ardent de l'après-midi, du vent et des pluies qui le lessivraient. L'idéal, c'est à l'abri d'une haie arbustive à feuilles caduques, sureaux ou noisetiers par exemple. Le silo est posé à plat, à même le sol, pour que les micro-organismes et les animaux décomposeurs présents dans la terre du jardin puissent pénétrer dans les déchets à transformer. Veillez ainsi à ne pas l'installer trop près du voisinage, mais plutôt près de votre cuisine en prévision des jours de mauvais temps. Pour ceux qui redoutent les mauvaises odeurs, sachez qu'un compost bien fait ne sent pas mauvais. Tous les déchets organiques peuvent être compostés, qu'ils proviennent de la cuisine ou du jardin. En règle générale, n'utilisez que des déchets crus, pas de graisse, ni viande, ni os. Les fumiers et litières des animaux, comme vaches, chevaux, poules, pigeons, lapins, etc., sont d'excellents fertilisateurs et activateurs de compost par la flore intestinale qu'ils contiennent. N'oubliez pas, plus vos apports sont diversifiés, plus votre compost sera riche et équilibré. Sous-titrage MFP. Pour faire un bon compost, il faut 5 éléments. Du brin, du verre, de l'air, de l'eau et un peu de terre. Le brin, matière carbonée et structurante, ce sont les feuilles mortes, la paille, les petites branches coupées à 5 cm ou broyées. Le brin sera mélangé au verre, matière azotée, accumulée tout au long de l'année, les tombes de pelouse, les déchets de cuisine, etc. L'air sera amené par un brassage énergique. L'eau, en quantité raisonnable, activera la vie des micro-organismes. Quant à la terre de votre jardin, elle constituera un activateur de compostage efficace et parfaitement adaptée au sol de votre jardin. Merci. Dans un premier temps, ce sont les bactéries thermophiles qui vont agir. Elles décomposent facilement et rapidement les tissus végétaux jeunes et tendres. Au cours de cette première phase de décomposition, le nombre de bactéries et de levures augmente considérablement en quelques jours. Cette forte activité dégage une chaleur importante. La température peut atteindre jusqu'à 70 degrés, ce qui provoque un dégagement de vapeur d'eau et de gaz carbonique. La production de chaleur permet de détruire les maladies et les graines de plantes indésirables. Dans une seconde phase, quand les premiers éléments sont dégradés, la température baisse et le volume du tas de compost se réduit. C'est à ce moment-là qu'entrent en scène les acariens, les cloportes et d'autres insectes minuscules comme les colamboles et leurs larves, et surtout les verres rouges du fumier. C'est de leur déjection que naît le compost. La transformation se poursuit ainsi durant six mois à un an. L'hiver approche, le silo sera ainsi protégé du froid et des grandes pluies d'automne. L'hiver approche, le silo sera ainsi protégé du froid et des grandes pluies d'automne. Au cœur de l'hiver, après les fêtes de fin d'année, le moment est venu de faire un peu d'exercice et d'effectuer un grand brassage qui va revivifier les micro-organismes du compost. Ceux-ci vont à nouveau se multiplier. Il s'en suit une nouvelle montée en température jusqu'à environ 40 degrés. Ici commence la phase de maturation finale du compost. C'est le printemps, les hirondelles sont arrivées et les mésanges ont achevé leur première nichée. Deux autres suivront au cours de l'été. Au mois de mai, nous voici à la période des plantations. La couche du dessus non décomposée contenant l'hiver rouge en pleine activité est prélevée et servira de départ pour le prochain contenu.